C'est parti, accélération raccordée. C'est bon, tu me dis stop, ok ? Tu me dis stop. Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une aberrante vidéo avec un invité très 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 qualitatif, très 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 aberrant et très 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 drôle, frérot. Qui me fait l'honneur, l'honneur d'être présent dans une de nos vidéos. Donc voilà, je vais vous le présenter tout de suite, bien qu'à mon avis, vous le connaissiez très très bien. Il s'agit du frangin Gad Elmaleh. Les amis, on est dans l'aberrance la plus totale. On est dans le tuning et l'aberrance, frérot. On est dans le tuning et l'aberrance. Alors il a parlé d'un honneur, moi je parle d'une stupeur, les amis. Une stupeur, exactement. Une stupeur, une effroyable émotion. Une effroyable émotion. Mais je suis content, je suis content d'abord de le rencontrer, parce que je le connais à travers uniquement les vidéos. Je vois qu'il existe déjà, moi je pensais que tu n'existais pas. Ah, tu pensais que j'étais juste un vieux mythe ? Un vieux mythe aberrant. Un vieux mythe miteux. Voilà, un mythe miteux. Donc aujourd'hui, les amis, je ne sais pas où on va. On va en enfer, frérot. J'ai juste envie de dire aux gens qui ont acheté leur place pour le palais des sports, que s'il se passe quoi que ce soit. Je suis responsable. Je viendrai faire un spectacle, ça sera moins drôle, ça sera beaucoup moins bien, mais j'essaierai de me présenter. Retrouvez le spectacle de GMK, l'aberration totale au palais des sports. L'aberrance, l'aberrance au palais des sports. Il y a une bonne aberrance au sol. Oui, là, tu vas voir, il y a une bonne aberrance. Il y a une bonne aberrance. C'est un véhicule qui est très aberrant. Alors frérot, cette vidéo va être filmée majoritairement en facecam, c'est-à-dire qu'on a une petite GoPro qui est devant nous, qui va nous filmer. Donc je vais t'envoyer en enfer, entre guillemets. Ça, vous avez compris, on est cool. On est cool, on respecte les limitations de vitesse, on partage la route, ça c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. Et encore plus quand j'ai un invité, parce que je n'aime pas secouer les gens à côté, etc. Non mais je suis sérieux, là je suis sérieux. Oui, mais même moi, même moi. Non, non, je suis sérieux. Oui. Je suis sérieux. Oui, moi aussi. Non, non. Oui ? Tu as un sourire de diablotin. Non, non, je suis très sérieux. Tu as un sourire de diablotin. Je suis extrêmement sérieux. Je te fais le plaisir de venir, je me fais le plaisir de te rencontrer. Oui. Reste dans les mesures de stock disponible. Bien sûr, exactement, frérot. On va rester... Selon arrivage. Selon arrivage, frérot. Non, 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 mais dans tous les cas, le respect des autres sur la route est quelque chose qui est obligatoire et que je fais tout le temps. Mais si devant nous... Tu t'es déjà entendu parler de sécurité aussi, c'est important. C'est très important. Pour les jeunes qui nous regardent, c'est très important. L'aberration, ça se travaille. Voilà, l'aberrance, l'aberrance se travaille. L'aberrance, c'est pas... Tu ne viens pas aberrant du jour au lendemain. Voilà, exactement. Moi, j'étais tuning et je suis devenu aberrant. Donc ce qu'on va faire, frérot, c'est qu'on va faire un petit format, donc tour de voiture. Et ce qui est bien aussi, c'est que les gens te découvrent, entre guillemets. Bon, alors toi, ça fait longtemps que tu es là et tout, mais dans la voiture, je n'ai jamais trop vu de contenu sur toi dans la voiture ou dans une voiture un peu de sport comme ça. Jamais, je serai au... Une fois aux Etats-Unis avec mon idole Jerry Seinfeld, mais c'est Pepper Ballade dans New York, on boit du café. Ouais. Il est incroyable, mais il n'est pas dans l'aberrance. Ouais, il n'est pas dans l'aberrance. Bon, là, tu vas faire un tour avec un mec aberrant dans une voiture très tuning, bleu strump. Après, on va aller vers, je pense, le bois de Boulogne. Ouais. Pour des raisons... On va y aller avant la tombée de la nuit. Voilà, avant des raisons. Parce que là-bas, ça peut être une grande aberrance. Ouais, ça peut être très tuning, ce qui peut se passer dans le bois de Boulogne. Donc, on va aller pour présenter la voiture, sur le moment, on sera tranquille, il y a un petit décor sympa. Voilà, à moins qu'on tombe sur un... Non, non. On ne va pas tomber sur personne parce que ne rajoute pas de la peur à la peur. Voilà, exactement. Donc, déjà, je vais allumer le moteur. Voilà, donc là, on est en présence d'une Porsche 911 type 992 GT3 de 500 chevaux, frérot. T'étais 3 ? J'étais 3, non, pas Tété. Non, mais non, j'étais 3, tu étais 3. Ouais, j'étais 3. Et là, t'es pas T2, là ? Ouais, là, on est 2, du coup. Mais avant, j'étais 3, juste avant. Tu vois, donc, je vais essayer de lui enseigner les rudiments de l'humour. Ouais. Car cet homme a certainement une finesse, mais qu'il n'a pas eu l'occasion d'exploiter. Il est dans l'apparence, dans la vitesse, dans le virage, dans le dérapage, dans le frein à main, dans le disque, dans le coffre avant, dans le double airbag. Mais je veux l'initier à l'art de l'humour. Il a cette capacité. Ouais. Et aujourd'hui, vous l'avez rarement vu comme ça et vous m'avez rarement vu tel que je suis. Ouais. Je suis dans l'aberrance. Il est dans une espèce de finesse, d'humour, de recul, de cynisme. Et c'est très intéressant. Finalement, c'est un échange. Voilà, exactement. Moi, mon humour, c'est plutôt du second degré, second degré et autodérision. Mais quand je dis autodérision, c'est auto, auto, autodérision. C'est-à-dire que je m'éteins, en fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'il met auto. Il faut toujours qu'il y ait de l'automobile. Non, c'est de l'autodérision. C'est-à-dire que c'est un humour de bagnole. C'est une auto qui se dérise. Voilà, exactement. Et je me fous de ma propre gueule, en fait. Moi, mon spectacle, si je faisais un spectacle, je ne ferais que me critiquer pour en faire rire les autres. Mais t'inquiète pas, frérot, ne le fais pas. Je vais le faire moi aujourd'hui. Ça va. Vas-y, avec plaisir. Je vais m'en charger. Tu vas m'éteindre la lumière. Alors, frérot, ça y est, on commence cette jeune vidéo aberrante, complètement aberrante, à bord de l'HGT3. De là ? Ah non, j'étais 3, ouais. J'étais pas 3. Nous fûmes 3. Ouais, nous fûmes 3. Nous fûmes 3, nous sommes 2. Voilà, nous sommes 2, ma foi. J'étais 3, les amis. J'étais 3. Je fais un match, je connais la bagnole. Les gars, je ne connais pas vraiment la bagnole. J'ai une passion pour les passionnés. C'est-à-dire, le fait de le voir lui à fond, je me dis mais... T'es à fond aussi, du coup. Je suis à fond de ton à fond. Ouais, on est à fond tous les deux, mais c'est sur mon dos, en fait. C'est-à-dire que je trouve tout ton délire aberrant, je le trouve aberrant. Ouais. Ok, tout mon délire aberrant, tu le trouves aberrant. C'est ça que je trouve aberrant. Et la voiture, tu la trouves comment, du coup ? Si tu vas à cette vitesse, tranquillement, on est bien, frérot. Ah oui, non, non, mais moi, je ne suis pas là pour te terroriser, frérot. Voilà, parce que je t'ai entendu parler des histoires d'enfer et des conneries. Non, 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 non. D'en faire rien du tout. J'en fais rien. D'enfer Rochereau, c'est une station de métro. Oui, c'est vrai, c'est une station de métro. Ah, je sens, on va rigoler dans cette vidéo. Les amis, vous nous regardez à travers le monde entier et on pensait qu'il était important de vous montrer le bois de Boulogne. Ouais, le bois de... Exactement. Où il ne faut pas se perdre à des heures tardives. Où tu pourrais tomber sur un double décimètre. C'est ce que je dis souvent. Ou un triple, si vraiment... Ça dépend du quartier. Tu pourrais avoir des surprises folkloriques. Ouais, des surprises vraiment folkloriques. Bon, alors, frérot, les gens ont l'habitude de te voir depuis des années numéro un. Enfin, pour moi, dans le top de l'humour, de la blague, tu fais rire les gens et t'apportes de la bonne humeur et de la joie, surtout en ces périodes un peu compliquées. Ouais. Maintenant, dans les voitures, je crois, personne ne t'a vu, frérot. C'est-à-dire, là, on est dans une bagnole ? Même moi, frérot, je ne me suis pas vu dans une voiture. Voilà, même toi, tu ne t'es pas vu dans une voiture. C'est la deuxième fois de ma vie que je fais une vidéo dans une bagnole. Ouais. La première fois, c'était avec mon maître absolu. Ouais. Mon idole. Ouais. Jerry Seinfeld. Ouais. Ne dis pas, ouais, tu ne vois pas qui c'est, frérot. Si, si, tu m'envoyais. Le coffee, pas Cars and coffee, Coffee and the funny. Non, regardez qui c'est. Voilà. La deuxième fois, c'est avec toi parce que j'ai trouvé ton approche simple. C'est ça. C'est le but des vidéos. J'ai l'impression que tu marches au feeling et à l'essence. Je marche au feeling à l'essence et à l'électrique aussi. À l'électrique, non ? Arrête, parce que je veux accélérer, sinon. Si tu continues, j'accélère, hein. Ça va être la punition, ça. L'électrique, alors, je n'aime pas l'électrique. Arrête. Non, mais je n'ai pas... Moi, je suis... J'ai toujours été honnête avec les gens qui me suivent et avec mon autre. Sois honnête, mais prends conscience qu'il y a quand même un facteur écologique qui aide. Alors, c'est vrai qu'il y a un facteur écologique qui aide uniquement au niveau... Ah, c'est les jeunes pompiers, frérot. Attends. Ça va, les gars ? Attends. Hé, Julien, ça va ? Ça va, regardez, je suis avec le frangin aussi. Hé, oui ! Vas-y, suivez-nous, on va s'arrêter. Allez, venez, venez. C'est bien, on va faire la photo. C'est cool. Les jeunes pompiers de Paris, frérot. Je vous explique, les amis. Les jeunes pompiers de Paris, j'ai venu GMK. D'abord, ils ont vu une voiture bleue. Voilà, bleu stroumpf. Ils étaient contents parce que c'est une belle voiture. Après, ils ont vu GMK. Ils étaient contents, mais sans plus. En fait, ils ont vu ma tête qui faisait la taille de toute la fenêtre. Et après, j'ai dû reculer ma tête. On verra aux images, je me dis, vous avez vu un quichy ? Et après, ils ont vu ma tête. Et là, ils ont souri encore deux fois plus que quand ils ont vu la vacance. Ils ont souri, et ils ont dit on préfère la bagnole. On va s'arrêter, on va faire une photo avec les pompiers. En fait, ils demandent une photo de la voiture, pas de nous, je crois. Ah merde. En fait, ils vont juste qu'on s'arrête pour prendre la voiture. Moi, j'aime bien les pompiers. Je leur donne souvent de la force, je les soutiens. Moi aussi. Je les encourage. C'est des mecs qui... C'est des bons. C'est des bonnes personnes. Et ils sont surtout passionnés de voitures pour la plupart, j'ai l'impression. C'est vrai ? Oui. J'ai remarqué même tout ce qui est police, gendarmerie, militaire, pompier, etc. Ils kiffent les voitures. Là, on va s'arrêter. On va faire une petite pause à ce tournage qui est miteux, de façon qui a débuté d'une façon aberrante. Calamiteuse, les gars. Calamiteuse. Et on va faire une jeune photo avec les jeunes pompiers, frérot. Ne bougez pas, les amis. On revient dans une seconde. Vous n'allez même pas voir qu'on est sortis et qu'on revient, frérot. Je suis là pour transmettre un peu de subtilité à l'aberrance. Moi, c'est la police qui m'arrête. Non, moi, c'est la police qui nous arrête, normalement. Bon. Ça tourne. On est de retour, là. Ça tourne. On est de retour, les amis. Alors, les pompiers, on a parlé de la planche. Pour ceux qui ne connaissent pas la planche, c'est un exercice que les pompiers font. Je crois que c'est le matin, non ? Je ne sais pas si c'est le matin, l'après-midi ou le soir, mais c'est horrible. C'est un exercice. C'est là que tu vois la force. Moi, comme je t'ai dit, tout ce que je ferais... Doucement, doucement. Mais il y a un moment, je pourrais faire une accélération si je te préviens et je te demande gentiment avant. Vas-y, fais-le. Regarde, est-ce que je peux ? Non, préviens. Non, préviens. Ah, d'accord. Je te préviens. Ok, pardon, pardon, pardon. J'arrête, j'arrête. Je me rends troisième à 30. Là, on ne peut pas faire mieux. Tu es à Paris, de toute façon. Ouais. Ah, là, c'est 30, ici ? C'est ce que je peux appeler Madame Hidalgo. Elle adore les grosses voitures, en plus. Elle adore les grosses voitures. Elle ne va pas être contente. J'arrête, j'arrête. Avertis-moi. Si tu veux, si tu veux faire une petite accélération. Je te demanderai avant si tu te sens... Demande-moi maintenant. Alors, est-ce que ça te va, mon cher Gad, si je fais une petite accélération maintenant ou ça ne te convient pas ? Je sous-signais... Je sous-signais GMK. Demande. À Gad, monsieur Gad. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Une accélération. Qui fait un spectacle au Palais des Sports très vite et qui tient à arriver en bon état. Ça et sauf. Ça et sauf. C'est parti. Accélération accordée. Tu me dis stop, ok ? Tu me dis stop. Alors, ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais c'est quoi ? C'est un dictif, en fait. C'est quoi, j'ai kiffé ? T'as kiffé ? Mais t'as vu, j'ai pas fait un truc brutal. Pas respect pour toi, tu vois. Mais frérot, tu peux dire un truc ? Ouais, dis-moi. J'ai bien aimé. T'as bien aimé ? Ouais. Voilà, tu vois. Mais on n'est pas obligé de le refaire. Non, non, on ne le refera pas. Je te demanderai avant si t'es d'accord éventuellement qu'on le refasse. Je sous-signer, je sous-signer. Je te fais un lettre accusé de réception. Ah, il y a M6. Il y a M6. Les jeunes M6. Salut, M6. Mais du coup, alors, qu'est-ce que tu penses, frérot, dans tes connaissances, par exemple, moi, l'humour, je n'y connais rien. Toi, t'es super fort. Moi, les voitures, je suis nul. Mais toi, t'es encore plus nul que moi. Non, t'es pas nul du tout. Je ne suis pas un pro, pro, pro de la voiture. Mais toi, avec tes mots, tu es un passionné. Je suis un passionné, ça. Tu es un passionné et tu en parles sans faire... C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas la bagnole, je trouve, quand je vois tes vidéos, je ne suis pas largué. Parce que ce que tu transmets, ce n'est pas des trucs techniques. Voilà, j'essaye de le rendre abordable pour tous. Voilà. Comme tu dis, exactement. Mais c'est gentil de le reconnaître. Non, mais vraiment, vraiment. Parce que moi, je suis curieux de la bagnole. Oui. Mais ce n'est pas un truc que j'ai fait toute ma vie. Oui, c'est ça. J'aime bien. J'ai des copains qui sont à fond dedans. J'essaie de comprendre leur délire. Et puis, je trouve que tu parles bien le français, je trouve. J'essaye de le rendre abordable. Après, c'est vrai que j'ai des mots, des expressions qui reviennent souvent. Tu vois, aberrant. Là, ça y est, les gens, ils ne peuvent plus se le voir, ce mot. Mais il revient quand même parce qu'en fait, c'est contagieux. Tu vois ? Je t'ai vu le jour où tu as amené une petite bagnole sur le parking, sur la place du casino et que tu as la mise entre les... La Clio, ils me l'ont mise devant. Ah, la Clio. C'est magnifique. Mais c'était frais, ça, frère. C'était une aberrance. C'était aberrant, voilà. Et du coup, alors, cette voiture, qu'est-ce que tu en penses des finitions à l'intérieur avec ton langage à toi en gros ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Alors, je peux tout dire ? Tu peux tout dire, frère. Vraiment ? Tu peux la détruire ou tu peux la glorifier ? Moi, je peux dire que d'abord, je dois parler de l'extérieur, même si on est à l'intérieur parce que c'est ça qui m'a appelé tout de suite. L'extérieur, on va y aller après et on va la filmer de dehors. Donc, on ne parle pas de l'extérieur. Je pense que c'est mieux qu'on se concentre plus sur l'intérieur et la sensation de temps en tant que passager dans la voiture. Moi, la sensation que j'ai ici, je vais dire un truc de bledard. Bien sûr, dis-le. J'aurais aimé, par exemple, mettre le siège légèrement en arrière. Oui. Légèrement. C'est un truc de bledard. C'est-à-dire, le dossier ? Un tout petit peu. Le dossier, peut-être aussi l'incliner un tout petit peu. Mais genre allongé à plat ? Un peu incliné en arrière juste pour que, justement, quand il y a cette vitesse-là, je suis dans un truc super confort et je kiffe la vitesse un peu incliné. Mais c'est contraire à l'attitude sportive. En fait, alors pourquoi ? Parce que le siège est une monocoque en carbone. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, du dossier à l'assise, c'est une seule pièce de carbone. D'accord. Et tu peux seulement l'avancer ou le reculer ou le hausser ou le baisser. D'accord. Ensuite, ce que j'adore, c'est qu'elle est très sportive. Il y a une forme d'agressivité. Mais des petites choses viennent ponctuer de douceur l'intérieur. Comme moi. Comme moi. Comme moi. Mais voilà, c'est une histoire qui commence, les amis. vous l'avez compris. D'ailleurs, quand j'ai dit on va s'envoyer en enfer. On va s'envoyer samedi en enfer. Tu m'as dit ça porte à confusion. C'est tout repris. Ouais, t'as repris ça. Non, mais je dois dire qu'il y a des matériaux assez doux. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais parlé de bagnole. C'est la première fois. mais tu as raison. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir ton approche vraiment à toi sur ton ressenti. Alors, qu'est-ce que tu trouves doux là ? Déjà, je trouve que c'est épuré. J'adore tout ce qui est épuré. Ouais. Là, c'est épuré. Dans le design, dans la vie, dans l'architecture, dans tout, j'aime ce qui est épuré. Ouais. Et ça, ça l'est. Les lignes, elles sont super épurées. Mais quand je te dis c'est doux, c'est des petits détails. Mais le fait d'avoir une forme de... On dirait du... Ce n'est pas du dent. C'est de l'alcantaran, ça. C'est ? De l'alcantaran. C'est de l'alcantaran. C'est comme du dent, en fait. C'est un matériau qui est plus noble que le cuir. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette voiture. Parce qu'en fait, si je peux me permettre de t'expliquer... Je veux bien. Je suis un néophyte. Voilà. Alors déjà, là, on a la fiche technique de la voiture. d'être un néophyte. Un néophyte, c'est... C'est quelqu'un qui est fit, tu vois. Ah ben, c'est pas moi, non. Je suis gueulé comme un cheval de la garde républicaine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse néophyte dans une GT3 ? Un nouveau fit. Non, non. Voilà. Je suis un néophyte. De la même manière que toi, tu l'es peut-être dans mon métier. Oui. Où tu vas apprendre des choses, quoi. Ah ouais, ben moi, dans l'humour, Ben, moi, je fais de l'humour malgré moi, un peu, mais alors, en fait, c'est pour ça que j'en reviens à cette voiture. En fait, tu as la Porsche 911 que tu connais parce que tu aimes beaucoup les vintage comme tu as pu me dire avant. Oui, j'aime les anciennes voitures, vraiment. Et du coup, la 911, c'est un mythe. Tu connais la 911 depuis, voilà. Ça, c'est la version circuit de la 911. Enfin, qu'on a le droit de conduire sur la route mais qui est la version qui est optimisée le plus pour aller tourner sur circuit et faire du sale avec. D'accord. Voilà. Donc, en fait, tu as le châssis où il y a les roues et la tenue de route et le freinage qui sont magnifiques et qui sont parfaitement accordés. En fait, cette voiture, c'est le scalpel de la voiture. On a un jeune qui revient énormément. Oui. Alors, jeune, je ne saurais pas t'expliquer d'où ça vient. En fait, c'est... Quand je l'utilise, je l'utilise dans un contexte où je veux tout dire sauf ce que ça veut vraiment dire. Genre, je peux te dire ce jeune cheval alors qu'on a devant moi un cheval âgé d'une trentaine d'années qui est fatiguée. On a tête et vieille tête. On a une grande tête, grosse tête, vieille tête. Autocritique de la tête. Alors, ma tête, si tu veux, est disproportionnée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... Moi, je ne crois pas. Je crois qu'elle est proportionnée à ton corps. Non, elle est plus grosse. Je te jure, frérot. Des fois, je sens, elle me tire comme un gouvernail sur le côté. Je commence à dévier et je dis, ah putain, je remets ma tête et ça va plus loin. On a un recul sur la tête. La tête, si tu veux, alors l'aberrance, en fait, à la base, c'est quelque chose d'aberrant, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose qui est un peu sorti de son contexte, etc. Moi, par exemple, je peux dire que toi, tu es aberrant, mais tu n'es pas étonnant. Moi, je pense que tu es aberrant. Oui, on est aberrant, tous les deux. Nous deux, nous sommes aberrants. Mais tant l'aberrance peut m'étonner. Voilà, exactement. Là, après, on part loin dans le... On part loin. Ça devient miteux. Il y a miteux, les amis. Miteux, c'est quelque chose qui est vraiment nul. Genre, je ne pourrais pas dire le mytho GAD, parce que là, c'est... Voilà. Par contre, le mytho. Je pourrais dire le mytho GMK. Oui, le mytho... Je pourrais le mytho GMK. Le jeune GMK. Le jeune GMK. Alors. Mytho de son état. Voilà, exactement. Alors, est-ce que GAD, cher GAD, s'il vous plaît, je vous prie d'apprécier mes salutations les plus distinguées. vas-y. Tu peux, après le donade ? Vas-y, alors attends. Donc là, du coup, il faut appeler sur ce petit bouton, tu vois, il y a eu un petit bruit. Voilà. Tu vois, ça arrache quand même. Prébo, ça arrache ou pas, franchement ? Et tu sais, il y a eu une sonorité de fond. Je veux te faire partager mon sentiment. Oui. J'ai un mélange de deux émotions. Oui. C'est quoi ? Tu as envie de me taper mais tu kiffes en même temps ? Et en même temps, te remercier. Oui. J'ai peur et en même temps, ça fait plaisir. Oui. Ça défoule un peu. J'aime bien. Mais quand tu veux aller au Palais des Sports lancer le spectacle, le show, le spectacle. Le show, le spectacle. Voilà, le spectacle. On va y aller avec. Ça serait bien, je pense. Ça serait bien que je t'emmène là-bas en mode que tu arrives revitalisé. Quand je vois des voitures devant, ça me rassure. Je sens qu'il ne va pas partir. Non, mais de toute façon, je te demanderai toujours avant. Après, si tu es d'accord, juste là, je referai l'accélération avec la fenêtre baissée pour que les gens nous entendent parler. Non, en fait, pour qu'on entende la voiture s'exprimer plutôt. Moi, je veux bien. Et je verrai la mienne aussi. Oui, tu vois. Et c'est vrai que ça a une sonorité de fou furieux. Sonorité qui est vraiment rocambolesque, tu vois. Vas-y, rocamboles un peu. Alors, là, tu mets en P. Bon, là, ça ne va pas être incroyable. C'est un classique. C'est quoi ça ? C'est un rhum, regarde. Comme ça ? Attends, parce que non, mais c'est intéressant. Tu arrives à reproduire le bruit de la voiture. Parce qu'il y a un rhum, même. Vas-y, fais-le en même temps. Il n'y a rien de même. Il y a un rhum. C'est pas rhum. Attends, refais-le au bon moment, attends. C'est un bain. C'est quoi ? Mais en fait, c'est le rupteur. Parce que si tu veux, pour ne pas faire trop de nuisance sonore, quand tu es à l'arrêt, mais non, mais quand tu es à l'arrêt, il parle à un comique, c'est le rupteur. Frérot, quand tu es à l'arrêt, je connais l'interrupteur, je connais le... En fait, quand tu es à l'arrêt, le régime moteur va se bloquer à 4000 tours pour ne pas que tu déranges les voisins. Tu vois ? Donc du coup, ça fait le... Voilà, ça fait le ça. Voilà. ça fait ça. C'est un moteur. Je me jure, j'en peux plus de cette vidéo. Elle est complètement sortie du contexte de ce que je fais d'habitude. Je pense qu'on va revenir à nos moutons, mon frère. Quel mouton, frérot ? Le seul mouton, c'est moi ici. Il n'y a plus de mouton, frérot. Tu es un fou. Alors, cher gars, je te prie de bien vouloir distinguer... Ah, putain, il y a du crotin de... Ah, là, c'est des gens qui marchent dans une crotte de chien d'habitude. Si tu marches là-dedans, frérot, ça te nique ta chaussure. Concentre-toi, tu es. Est-ce que je peux ? Oui, vas-y. Oui, c'est bon. Mais tu as vu la tenue de route, franchement, par rapport à la puissance, tu vois, tu sens que la voiture, elle te sert tout droit, quoi, tu vois. Mais, mais, il y a un peu de... J'ai vu, tu as bugué. Tu as eu un bug. C'est moi, parce qu'on n'a pas le flan. Oui, non, non. C'est mieux, c'est mieux. Il y a un peu de... Oui, ça glissouille. Un peu de vol au vent, comme on. Oui, ça glissouille. J'ai vu que tu t'es accroché. Je me suis accroché, mais tu sais que le fait de t'accrocher là ne changerait rien en cas de problème. Ah bon ? C'est juste que... Ça, ça change. Ça, ça change. La ceinture change. Quoiqu'avec mon poids, c'est juste que tu vas me trouver dans le siège à la ceinture à 600 mètres. Mais par contre, de t'agripper là, tu sais que ça ne sert à rien. C'est juste psychologique. Les amis, on fait tous ça, non ? On fait tous, on s'agrippe à la portière. Oui, mais à quoi ça sert ? D'après toi, quelle est l'utilité de t'agripper à la portière ? Tu connais le passager aussi à côté qui a des pédales imaginaires ? Oui, oui. Tu le connais, lui ? Ah, lui, il faudrait que tu en parles un jour. Ah, mais lui, il est ouf. Il met des grands coups de frat, en plus. Mon père, il a des pédales imaginaires à côté de moi. Je conduis, il voit une voiture, il freine. Je lui dis, papa, tu ne peux pas, tu n'as pas de pédales là-bas. Ah, ça, ça me tue, ça. C'est ouf. Mais c'est des réflexes nerveux, ça. C'est quand ils sont vraiment en état de... Il attrape le... Je ne sais pas quoi. Oui, là, mais il n'y en a pas dans celle-là. Il n'y en a pas, heureusement. Tu vois, il attrape ça et il met un coup de pédales imaginaires. Oui, oui. Oui, les pédales imaginaires, c'est pas mal. Je ne sens pas l'accélération progressive, j'ai l'impression, mais vraiment qu'elle... Paf ! Que directement t'es collée. C'est vrai que c'est une voiture qui a beaucoup de couple et qui est nerveuse. C'est-à-dire que dès que t'appuies un peu, tu vois, même sans faire une grosse accès, tu vois, tu sens que c'est... Elle a plus de couple que nous. Elle a plus de couple que nous, ça, c'est sûr, frérot. Oui, on est célibataire. Ah oui, moi, je suis célibataire endurci, frérot. Je mène une vie de curé depuis des années. Non, moi, t'es endurci. Il y en a qui sont célibataire, c'est pas encore endurci. Ah oui, non, moi, je suis bien endurci, frérot. Je suis autant endurci qu'un truc de cercueil. Eh oui, vanne de bagnole, les amis. Dans la bagnole, tu fais des vannes de bagnole. Bon, frérot, on est à l'extérieur de la voiture, du coup. Ouais. Putain, elles sont stylées, tes lunettes. Elles sont pas mal. Tu as mis des lunettes assorties à la voiture. Frérot, il a tout prévu. Écoute-moi bien. Mais tu ne savais même pas quelle voiture tu avais. Mais je me suis dit que tu allais être dans une aberration. Ouais. Moi, j'aime les lunettes, tu vois. Elles sont belles, celles-là. J'ai vu quelles étaient les lunettes les plus aberrantes et je crois que celles-là, elles sont aberrantes. Ouais, celles-là sont aberrantes. Elles sont très tuniques. Ouais. Mais si je mets les mêmes, ça ne rendra pas comme toi. Il ne faut pas. Toi, tu es beau gosse, toi. Moi, je ne suis pas beau gosse du tout. Je vais passer pour un Dick Sam. C'est bon, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai juste un peu de charme et... Ouais, tu as beaucoup, beaucoup de charme. Et de l'esprit. Hop, tu vois, je disparais. Putain, il est vif. Il est vif. C'est le tournage le plus improbable que j'ai fait. Bah, pas du tout parce que... PAP ! Il est un problème. Nous sommes ici en présence d'une Porsche. Donc, c'est écrit en gros sur l'arrière. J'étais 3. T'étais 3 quand ? C'est quand que t'étais 3 ? J'étais 3, maintenant je suis 2, c'est chaud. Ah, t'étais 3, vous étiez 3 tout à l'heure ? Attention, le jeu de mots de la Porsche. Ouais, vous étiez 3 tout à l'heure, ouais. Le jeu de mots de la Porsche. J'étais 3, je suis devenu 2. Est-ce que je peux te dire un truc ? Ouais, vas-y, dis-moi. Là, c'est... C'est toi qui a la parole, là. Moi, je la ferme. Je vais te dire une chose. Dis-moi. Viens avec moi. Tu vois ? J'ai trouvé ça très sexy. L'avant. L'avant, je l'ai trouvé sexy. Tu sais comment il est, l'avant, un peu ? Comment ? Il est un peu comme ça, regarde. Il fait ça. Attends, attends. Tu vois, regarde. Il fait quoi, vas-y ? Ouais, ouais, il pique le nez, un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est presque un glanel. Ouais, ouais. Tu vois, moi, j'aime bien, tu vois. Alors, c'est vrai. C'est quoi qui te fait penser à ça ? C'est cette partie-là ? C'est les yeux, tu vois ? Ouais. Il y a les yeux, il y a le nez. Ouais. Il y a une petite jambe. Ça va, les gars ? Ouais, c'est ça. Regarde-toi, là, tu vas voir. Ouais, vas-y. Alors, il y a un peu de vent, les amis, vous m'excuserez. Regardez-moi et regardez la Porsche. Ok, regardez la Porsche. Ouais. Regarde. Ouais. En fait, elle vient de ça. Ça va, tu vois ? Ouais. Elle a un petit côté comme ça. Elle a un petit côté clin d'œil. Mais, quand tu es arrivé avec, je dois dire que l'avant m'a marqué. Ça en jette, hein ? Ça en jette, c'est la qualité sexy. Ouais, c'est ça. Pas comme moi. Quand tu as vu ma tronche, après, tu t'es dit quoi ? Moi, quand j'ai vu ton avant. Ouais, quand tu as vu ma gueule à moi, tu t'es dit quoi, après, frère ? Quand j'ai vu ton avant, tu vois ? Ah merde, en plus, la réverbération sur mon crâne, ça m'a blanchi. Maintenant, parlons sérieusement. Je vais t'apporter quelques petites, quelques jeunes connaissances techniques miteuses. Oui, j'aime bien. Ici, nous avons donc un éclairage LED Matrix System. Donc, c'est un éclairage à LED, en fait. C'est plus des Xenon, parce qu'à l'époque, tu sais, c'était des Xenon. Là, on est passé sur du LED. Donc, c'est des feux qui éclairent super bien. Ça veut dire qu'en pleine nuit, avec le système de plein phare, tu vois comme s'il faisait jour, frérot. Et ces feux-là, c'est vrai que Porsche, Audi, sont super forts. Ensuite, là, ils sont éteints. Ils sont éteints. Ouais, mais quand même, tu peux... Là, ils sont en mode off. Et ensuite, ici, c'est une particularité qu'on a uniquement sur les GT3. Non, c'est bon, le jeu de... Non, non, c'est fait de la... GT3. C'est de l'aération ? Alors, en fait, c'est une extraction d'air, parce qu'ici, tu as des radiateurs. Tu as de l'air, tu vois, qui rentre par là. Tu as des radiateurs qui sont chauds. Et ensuite, l'air chaud ressort par là. Je suis fasciné par à quel point tu n'as rien, là. La garde au sol est très basse. La garde au sol. Là, c'est ce qu'on appelle la garde au sol. La garde au sol. La garde au sol, c'est... La garde au sol, là, ben là, on a garde au sol, du coup. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. La garde au sol sur cette bagnole... La garde au sol est très basse. Je vous explique. C'est un instrument de mesure pour mesurer la hauteur du bagnole. Ouais. On a un mangane, on met la bagnole, on le met au sol. C'est ce qu'on appelle la garde au sol. La garde au sol, voilà. Je suis obligé de m'accouder à chaque bagnole et je vois la garde au sol. Donc là, la garde au sol, t'en dis quoi, du coup ? Ben, moi, je pense que pour quelqu'un comme moi, si tu me confies cette bagnole... Ouais. Tu vas arracher l'avant. Ben, j'ai pas envie d'arracher l'avant. Elle est tellement jolie et j'ai pas envie de te décevoir et j'ai pas envie qu'on ait des galères avec Porsche. Ben, c'est surtout Porsche France, frérot, parce que moi, je te dis, frérot, moi... Porsche France, ouais, c'est chaud. Ouais, Porsche France, c'est relou. Porsche US, ça va, mais... Ils ont de bons avocats. Ils ont de bons avocats. On peut pas les énerver, ils sont sympas, tu vois. Ils sont gentils, ouais. D'ailleurs, merci à eux de m'avoir mis à disposition cette jeune voiture pour réaliser cette vidéo avec toi. Là, ils nous ont respecté, frérot. Là, on a une 9,92 GT3. Quand tu la commandes, t'as deux ans d'attente. Ah ouais. Voilà, ils nous ont respecté. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant, frérot. Il est dans l'aberrance avec le jeune B-Twin à batterie, frérot. Tu peux... Un jeune vélo électrique, frérot. Regarde ça. Aberrant. Là, tu vas être dans une vidéo qui est aberrante, qui est très unique. Ça va, mon pote ? Ça va, frangin ? Tu vas bien ? Tu t'es arrêté avec aberration, hein. Les lames, c'est un problème. T'es mal à couleur, là, après. Ah, mais c'est arrêté pour la voiture, il s'en va... Ah non, c'est pour lui. Alors, moi, je m'appelle Georges, enchanté. Enchanté. Voilà, et ça, c'est Gad. C'est un mec gentil. J'ai en rentré pas là. Ça, j'appelle Thierry. Thierry, tu as le droit de te mettre dans la vidéo ? Oui, bien. Alors, tu t'es arrêté d'abord. Pour la bagnole. Ouais. Alors, je suis bien en bagnole, hein. Mais je regarde en ce moment, je regarde toutes tes vidéos. Ouais. Et surtout, c'est les 4 rames. Surtout, c'est les 4 rames. Attends, tu connais rien en bagnole et tu regardes ces vidéos ? Ouais, mais du coup, j'apprends un peu. Et moi, je connais rien en bagnole. Et t'es dans la vidéo. Et tu fais la vidéo. Je fais la vidéo. Et moi, j'y connais... Enfin, la vérité, c'est que j'y connais rien en bagnole aussi, en fait. Et je fais des vidéos de bagnole. Bah non, c'est que tu connais rien en humour, ouais. Ouais, en humour, je suis drôle. Malgré toi, frère. Ouais. Je suis drôle parce que je suis pas très beau. Et je m'en moque. Tu dis ça à toutes tes vidéos, je comprends pas. Ici, on va avoir une aération. C'est pour l'entraide. Ici, on va avoir une aération, tu as dit. J'ai appris le mot admission, la dernière fois que j'ai regardé. Non, mais... Admission, arrête, laissez-moi. On a une gade au sol qui est très basse. Une gade au sol. Alors là, c'est plus du xénon. Là, c'est... Le xénon, c'est xénophobe. On a... Non, là, ce qu'on va avoir, c'est du dread. Ok, ça, c'est mieux. Tu sais quoi, c'est ça, non ? Quand tu en viennes, les phares la nuit, ben, t'as l'impression qu'il fait jour. Putain, t'es bon, tu m'as pris maniquer mon taf en deux minutes, frérot. Mais là, bon, là, il fait jour, tu vois pas trop, tu vois. Ah oui, il est bon, il est bon, il est bon. Et là, on va avoir... Un radiateur, un radiateur. Un radiateur, pas. Au revoir, au revoir le jeune Thierry, frérot. Le jeune B-Twin, frérot. Alors, frérot, qu'est-ce que tu penses des jantes ? Qu'est-ce que tu penses du liseré bleu qui vient rappeler la couleur de la carrosserie ? Tu aimes bien ? J'adore le liseré bleu. Oui. Il y a un truc qui est très technique, que je vois, je m'y connais pas, pardon. Dis-moi, oui, bien sûr. Mais qui me fascine toujours, parce que j'ai l'impression d'être... Si tu veux, c'est comme dans un show, t'es dans les coulisses. Là, j'ai l'impression de voir... C'est-à-dire que là, c'est le frein, j'imagine. Alors, là, t'as le disque de frein. C'est le disque de frein. Et là, t'as l'étrier de frein. Et en fait, l'étrier de frein, le fait de le voir de cette manière-là, j'ai l'impression que je suis dans les coulisses, j'ai l'impression que je suis dans un côté paddock, stand, préparation. D'accord. J'aime bien voir ça, quoi. Alors là, j'ai un petit débat. Alors, vas-y, frérot. Allons-y. J'ai un débat, mais je veux pas que... Je veux vexer personne. Non, 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 mais tu peux dire ce que tu veux ici. J'ai un problème avec l'aileron. T'aimes pas l'aileron ? J'ai un problème avec l'aileron. L'aileron, dans n'importe quelle bagnole, même la plus belle du monde... Ouais, t'aimes pas ? Elle a un côté... Ouais. Du rond, tu dis que... Ouais. Aileron. Ben, c'est vrai que sur les GT3, il y a toujours eu un gros aileron fixe, qui est bien prédominant, et qu'on voit que ça. Ben ouais, mais je sais pas. J'ai du mal avec l'aileron. T'as du mal ? Je sais pas. Toi, tu préférais sans aileron, parce que... Elle existe sans aileron. Elle s'appelle GT3 Touring. Touring. Voilà, Touring. Donc la GT3 Touring n'a pas d'aileron. Est-ce qu'il y a une utilité de l'aileron ? Alors, l'aileron sert d'aérofrein, et ça sert en fait avec la vitesse et l'appui du vent dessus, à venir, si tu veux, appuyer l'arrière de la voiture, pour qu'il soit plus plaqué sur la route. Mais quand, dans notre enfance, on a tous vu des mecs mettre des ailerons sur des R12 ? Ouais, c'était pour le style. C'est pour le style. Mais là, sur celle-ci, ça sert. Mais toi, ouais, dans ton cas, toi, oui, c'est pour le style. Ça, c'est des pots, ça ? Alors ça, c'est deux sorties d'échappement. C'est ce qui va permettre au gaz d'échappement de sortir du véhicule miteux, frérot. On ne dit pas un pot d'échappement. Ouais, un jeune pot d'échappement. Un jeune pot d'échappement. Aberon. Les gars, ils le connaissent, lui, plus que moi. Non, arrête, arrête, arrête. Lui, pour qu'on le reconnaisse, il faut qu'il ait une GT3. Ouais, et toi, non. Moi, je marche dans la rue, ça klaxonne. Voilà, ça klaxonne. Lui, sans bagnole, on dit, c'est un individu... Avec un corps de cheval de la garde républicaine. Regarde, regarde, c'est quoi, ça ? Ben, eux, c'est l'inverse de moi. Ils ont une petite tête et un gros corps. Moi, j'ai une grosse tête et un petit corps, frérot. C'est vrai, c'est mon opposé, frérot. Viens, on va aller voir. Non, 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 c'est méchant, c'est méchant, ça. Quoi ? Ils vont nous niquer, frérot. Mais non. Regarde, regarde. On va dire bonjour. Non, 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 moi, frérot, j'ai peur qu'après, je me tape les associations, ils vont dire qu'on leur a fait peur, tout, la guerre, frérot. Non, 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 reste en guerre. La sauce, ça arrive vite, frérot. La sauce bolognaise, frérot. Non, on connaît. C'est quoi, ça ? Je commence à cahier, frérot. Alors, ouais, ouais, pardon. J'aurais dû la faire à Monaco, la vidéo. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à Monaco, le climat est meilleur. Ça, c'est pour enlever. Attends, ouais, ça, c'est pour enlever. Et ensuite, tu peux visser dessus comme un mousqueton. Si jamais tu... Non, la caravane, c'est un attelage. Merde, ils vont nous venir nous niquer, c'est sûr. Ils sont en train de s'organiser, je le sens. Non, non. Non ? La marche est en route. Mais non, c'est des... Écoute, dans la population oiseulière, tu as beaucoup de femmes. C'est très suivi. C'est très, très suivi. Ouais, ils aiment bien chier sur mes voitures en général. Ils sont en train de dire... À mes roues, à mes roues ! Oh, putain, ils arrivent. Non, c'est bon, c'est bon. Non, 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 ils sont... Alors, ça, c'est quoi ? Ça, du coup, ça sert à remorquer la voiture si jamais t'as cartonné et qu'elle est hors d'état de fonction. Tu mets un petit mousqueton ici que tu visse directement au châssis de la voiture et tu peux la tirer. Ça rappelle presque les jets, les avions, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Il y a un côté puissance, quoi. Moi, l'angle que je préfère, c'est le 3 quarts. C'est ce qu'on appelle le 3 quarts. C'est cet angle-là. Ah, c'est beau, quoi. Cet angle-là est magnifique, il est sublime. Moi, j'aime bien le 4 quarts. C'est où, le 4 quarts ? Fais voir. Ah, c'est là ? C'est ça, le 4 quarts, c'est là. C'est pour le goûter. Regarde comme c'est bien fini, frérot. Qu'est-ce que c'est beau, les amis. Il est beau, le bouchon. Ça, c'est du carbone ? C'est du plastique, ça, frérot. C'est du plastique, ah, ouais ? C'est du plastique brut, mais voilà. Après, je pense que c'est possible de l'avoir en carbone aussi, mais le prix de l'option, à mon avis, tu vois, il faut... On a le droit de savoir le prix du véhicule ? Eh bien, tout à l'heure, j'ai sorti la fiche technique. C'est transparent, non ? Ouais, c'est 210 000 euros, celle-là, dans cette configuration-là, sans l'Eco-tax et la carte grise. D'accord. Donc, après, tu rajoutes, je pense, 30 ou 40 et t'as le prix. Mais pourquoi la carte grise, ça coûte autant ? Ça coûte cher en France, ouais. Ok. En France, carte grise, Éco-tax, t'as beaucoup de taxes là-dessus et ça coûte super cher par rapport à la pollution, etc. En vrai, moi, en vrai, je suis pas un pro, pro, pro de la voiture. Je connais, mais tu vois, tout ce qui est très technique et tout, des fois, je me couvre. Par exemple, la dernière fois, je filmais la collection du Prince de Monaco et devant, donc, j'avais une 2 chevaux. Il y avait le logo Citroën, en gros, sur la calandre, mais plus gros que ma tête, frérot. Et j'ai trouvé le moyen de dire la Renault 2 chevaux. Ah ouais, super. Donc, je me suis fait charceler pendant à peu près 4 semaines. J'ai mangé, mangé, mangé. T'as vu comme ça va vite sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça va très, très vite. Mais grâce à Dieu, je pense que toi et moi, on a une communauté qui nous veut du bien. Ouais, mais là, je vois les gens avec toi dans la rue. Ils ont... C'est assez intéressant. Ils sont assez... Ils sont contents de te voir. Ouais, toi aussi. Non, non, mais... Il y a un côté, je sais pas, ils ont de l'affect. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, comme... Mais j'ai l'impression que c'est ce que tu fais toi aussi. Parce que j'ai vu là, comment tu réagis quand tu croises des gens. On est... Au final, toi, tu le sais, ça se voit. On est tous pareil. Montre, voiture, pas voiture, célébrité, pas célébrité. Et je pense que nous, c'est ce qu'on fait ressentir aux gens, parce que c'est ce qu'on pense vraiment, tu vois. Ah ouais, vraiment. Et du coup, quand les gens nous voient, c'est comme s'ils voyaient leurs potes. Ouais. C'est-à-dire, toi, les gens, pour eux, t'es leur pote. T'es pas une star. Ben, t'es une star, parce que t'es quelqu'un de connu. Ah ouais, quand même. Ben, t'es une Resta. Moi, non. Moi, je suis pas une Resta, mais toi, t'es une Resta. Mais ils se disent, ouais, c'est le poteau aussi, tu vois. C'est Gad, c'est le frangin Gad, tu vois. Non, mais la Resta, c'est la voiture aujourd'hui. Les gars, elle nous a volé le show, la voiture. Elle nous a volé le show, frérot. Et en parlant de show, il y a une question que je voulais te poser. Ouais. Parce que là, je sais que du 8 au 26, tous les soirs, tu fais un show au Palais des Sports à Paris. Palais des Sports, 4 000 personnes tous les soirs. 4 000 personnes tous les soirs. Comment est-ce que tu tiens le rythme, frérot ? Je te dis, très franchement, il y a quelques années, je réfléchissais pas. Plus t'avances, on nage. C'est très paradoxal, parce qu'à la fois tu vieillis, mais en même temps tu développes l'expérience. J'ai des... Quand je suis en show, j'ai vraiment une hygiène de vie. Vraiment. J'avais passé avant, parce que je dors l'après-midi. Moi, je suis en lève-tôt. Ouais. Donc, je fais ma sieste. Je mange pas tard. Je mange avant le show, vers 5-6 heures. Je ne teine pas le soir. Ouais. Je fais un peu de sport. Je ne suis pas un grand sportif. Donc, je n'aime pas trop ça. Mais bon, j'en fais un peu. Ouais. Mais j'ai une hygiène de vie. Je te promets que quand je suis en show, alors je ne suis pas un athlète de niveau, mais... T'as la patate. Il faut que... Il faut, parce que... 4 000 personnes tous les soirs, frérot, à faire rire. Surtout que les gens qui viennent te voir, ils ont leur place, là, en ce moment, depuis 2 ans. Ah ouais. Et ils s'en foutent de savoir si t'es fatigué ou si t'as vu... 2 ans d'attente, s'il y avait... Si t'as vu un jeune... Un jeune miteux dans la journée. Ah ouais. Mais est-ce que j'aurais le droit de te déposer à un des soirs ? Moi, je préfère que tu viennes me chercher. Je viens de chercher ? Comme ça, le show, il a été assuré. Ouais, ouais. Parce qu'au début, t'es en mode concentré, t'es en mode... Voilà. Non, mais je t'invite, vraiment. Ouais, j'aimerais bien venir, franchement. Les amis, je veux la vidéo au Palais des Sports, où il va dire, salut les amis, aberrant, devant les 4 000 personnes, et il va vous dire qu'il est sur place. Sur scène ? Non, pas sur scène. Ah, je ne sais pas. Non, non, non. Tu sais que je suis timide de fou. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je peux parler à 3 millions de frangins, comme on est en train de faire, mais par contre, tu me les mets devant moi, frérot, j'ai les genoux, ils vont flancher, ils vont se toucher, frérot. Ça veut dire que si moi, je veux t'envoyer, toi, en enfer, je t'amène sur scène. Ah, frérot, s'il te plaît, ne me fais pas un truc comme ça, parce que vraiment, j'ai le trac de fou. Moi, je ne le ferai pas, on fera la vidéo dans la loge, et à la limite, sur la scène, une fois que le public aura quitté la salle. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, frérot, bonne chance pour ton jeune show. Moi, je vais venir à un des soirs. Je serai un de tes jeunes supporters. Ouais, ben, j'espère. Et voilà, du 8 au 26, et franchement, il n'est pas là, il n'y a pas de promo, il n'a pas besoin de promo, grâce à Dieu, il est très, très bien, mais ça me fait plaisir. Moi, je suis là pour le kiff, vraiment, je suis là, parce qu'on s'est connecté, on s'est, voilà, et puis il n'y a pas de, parfois, il n'y a pas à expliquer. On s'est connecté, c'est-à-dire ? On s'est connecté comment ? On a connecté. Connecté, oui. Une complicité s'est installé. Spirituellement, on s'est connecté, oui. Avec le cœur. Avec le cœur, voilà. Donc, on s'est connecté, et voilà, frérot, qu'est-ce que l'on a d'autre à rajouter ? Descends, je vais prendre le bus, là. Non, ben non, arrête, je te dépose. Tu te déposes ? Je te dépose à la baraque. Allez, vas-y, on y va. Sa famille, merci à vous d'avoir regardé. Frérot, un grand merci à toi de t'être déplacé. Merci, frérot. À la prochaine, les frangins. C'est cool, je suis content. Moi aussi, je suis super content que tu sois vu. J'ai hâte de voir la vidéo, et puis il y en a un qui va être très fier de cette vidéo, c'est deux qui vont être très fiers, c'est Mephiston. C'est pour vous, vous allez voir la vidéo, vous allez kiffer. Raphaël et Noé, on a fait une vidéo qui était aberrante. Bises à la famille, ciao.